salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va ça va très bien toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour de l'explorer et oui de temps en temps petit peu explore sur la chaîne c'est vrai que on en propose un peu moins souvent en ce moment bon le format bouge pas beaucoup c'est aussi pour ça on a voulu faire un des combos et au moment de d'appuyer sur rec quasiment s'est rendu compte que le combo marché pas du coup forcément c'est une vidéo que vous ne verrez pas ce petit des clics pleurs mais on a cherché on a trouvé ce décors of midrange contrôle il s'appelait ors of control même si il ya quand même bien une tête de midrange on s'est dit pourquoi pas ça peut être sympa notamment la dernière vidéo explorer qu'on vous a présenté ça vous avez pas mal plus le format et vous vouliez en voir un petit peu plus sur la chaîne du coup voici voici voilà à ne pas douter que si le format bouge un peu il y en aura d'autres cet été je sais pas d'ailleurs la prochaine fois qu'il y aura des nouvelles cartes explorer enfin à parler j'ai pas l'info je crois pas que ça a été annoncé pas été annoncée encore et j'ai bon espoir qu'en août on est on est peut-être une petite sortie quoi ça ferait plaisir ça ferait plaisir voilà avant de parler de la déclist si vous avez vu et connaissait quasiment déjà toutes les cartes pouces bleus on ne s'y passe une confiance ça fait plaisir merci beaucoup au sponsor play my magic bazar quand je l'appelle 2023 sur la boutique ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient merci à tous ce week-end on est aux commandes fest à annecy si vous voulez venir nous voir pouvez prendre vos places directement sur site de play in ça va être la régalade et sinon pour ceux qui ne viennent pas nous voir vous pouvez venir nous voir sur la chaîne tv on est plein de contenus supplémentaires notamment les streams que l'on découpe spécialement donc vous n'avez pas les temps morts etc vous n'avez que le jus on va dire des streams et le papotage notamment moi qui imite ce flash si vous n'avez pas vu je vous encourage à aller voir c'est très bien fait tu fais le les bras là comme ça le dab je fais non non je fais le enfin si un peu mais je peux pas spoiler mais quand il court il dab le type un peu il dab un peu ouais en fait je fais le moulinet et je fais la mise en position avant la course voilà si vous voulez aller voir ça c'est sur la chaîne tv et on fait aussi des coûts des vidéos non issus de stream spécial pour la chaîne notamment sur d'autres dcg ça fait plaisir des petits unboxing etc ça fait ça régale toujours donc je l'allais voir des ou collections et puis il y en a pas mal il y en a pas mal qui arrive c'est vrai c'est vrai du coup cette vidéo cette vidéo c'est avec pardon on voit on connaît on se dit mais c'est du standard ou quoi ben presque le donc le standard il est quand même costaud puisqu'il va jusqu'en explorer et il fait des des qui performent ce dès qu'il a fait deuxième un tournoi de 24 joueurs pas énorme tournoi mais bon deuxième sur 24 ça veut dire qu'il a fait logiquement 4 1 il a dû perdre en finale si les pairing étaient corrects donc sur un score honorable on à la base du coup noir qui est très puissante 1 dans tous formats confondus j'ai envie de dire saisie fatale poche les des drops 2 alors qu'ils sont pas forcément ça qu'ils sont plutôt rags aux habitudes mais là on a honte de la misère outsider était rien doué la décliste au cas où c'est pas exactement celle qui a parfait on l'a modifié un peu puisque dans explorer il n'y a pas le même métal notamment side il y avait des trucs contre lotus combo qui n'existe pas encore en fin qui existe mais qui boite un peu en tout cas en explorer du coup forcément on a changé ça et on a rajouté deux outsiders tenaces pour faire un peu plus de bagarres liens du voile intrus du cimetière chez old raid et deux invocations et désespoir si vous aviez ça dans votre besace et que vous savez pas quoi en faire puisque c'est ballon standard ben vous pouvez les jouer en explorer notamment et on a du blanc la place du rouge et on a deux impératrices quatre annonces du mariage et quatre verset disparaissant excellente gestion et d'impératrices on en avait trois mais on a coté une voilà pour un petit outsider et il y avait aussi deux signes trois signés de l'autre pardon qu'on a coté pour ajouter trois landes l'idée de la modification c'était que le deck n'avait que 23 landes avec des sun in blood alors déjà de un sun in blood c'est une carte qui est faible pour le pionnière et de deux un deck qui veut monter tous les à toutes les gammes à 4 5 six mana ou plus parce que c'est un deck mid range ne veut pas 23 land il en veut entre 25 et 26 25 pour les decks ragdos moi je joue ragdos en pionnière et c'est exactement la même mana base et la même mana curve et on monte à 25 landes et là je pense que ce deck là il en veut même 26 parce que lui il monte jusqu'à un drop 5 avec une vogue des sphères donc vraiment ces 23 landes ça nous paraissait très très en dessous donc on a coté les signes de blood pour ajouter des landes et ensuite on a coté un petit peu dans deux trois ratios notamment un intrui impératrice pour ajouter deux drop 2 parce que le deck veut 6 drop 2 à l'instar de ce qu'il est dans sa version ragdos et zac puis le plan de jeu on va essayer de tuer des bêtes un peu de disruption avec la discarde enchaîner les créatures si on peut donc drop 2 dans drop 3 dans drop 4 qui sera chez allred ou impératrice ça ça met aussi de la pression on a deux invoques des sphères en haute curve on sent on n'en joue pas plus pour pas trop se pourrir les mains etc le but c'est pas forcément de la curve et tour 5 mais plutôt de enfin pas de les enchaîner mais juste de la curve et potentiellement tour 5 si on l'a pas c'est pas grave le reste du deck peut faire le taf on a aussi des landes qui peuvent taper on a le laisse un du despote tiranoï c'est le plan de jeu midrange fer et d'ailleurs on va modifier la main à base que je me rends compte qu'elle n'est pas fonctionnel notre notre ami la jouer trois châteaux de l'octwine sans aucun marée basique et avec seulement quatre lits carimpi moi je vais vous donner les ratios qui sont consensuels dans ragdos depuis la nuit des temps c'est deux châteaux de l'octwine tu rajoutes trois marées et on va que tu es deux cours dissimulés consimulés plutôt cavernes ouais ça va je peux même que tu es une cours dissimulé de plus et nous rajouter un dessin du despote tiranoï parce que la garde est puissante ce serait vraiment très bête de pas la jouer allons-y ohlala la deck tech face c'est vrai que la main à base on a juste rajouté des landes on n'a pas la main à base est vraiment exécrable sur ce deck il fallait faire quelque chose c'est bon en side on a deux rayons affaiblissants évidemment mono blanc tu connais une guillesse sectionnée et mono green en prise délétère ben mono green ça marche aussi ou mono blanc pour le coup événement d'extinction ça marche pas mal puisque du coup on a des drops 2 et un seul drop 3 donc c'est assez facile de dire un père ou père suivant la sortie qu'on fait trois contraintes de plus enfin trois effets discards pardon de plus donc trois contraintes contre les jeux contrôle notamment et combo trois arcs contre des mérias ça marche bien contre mono green ça marche contre des des que bonnes contre boros convoque ça ça marche un petit peu et feuilles blanches contre eux combo phoenix même s'il y en a très peu et contrôle zou bon le side par contre il est assez méchant autant contre jeu ouais le contre lotus ouais autant le main day qu'il est faire autant le side on voit qu'on va chercher vraiment de la haine contre certains decks ouais c'est un peu ça les formats non rotatifs surtout quand tu as un plan de jeu faire le but c'est justement d'adapter des réponses faire à tous les plans de jeu qui eux sont une faire on rappelle que le pionnière c'est un format qui tend de plus en plus vers la débilité et où les decks très proactifs posent des plans de jeu très peu de faire je pense à boros convoque à u white u white lotus field lotus field néo format traxa sont les decks les plus puissants du format mono green mais parmi tous ces decks une faire et ben on a quelques decks faire notamment avec dos midrange qui sortent leur tire leur épingle du jeu et ça passe notamment par des cartes qui sont capables de répondre de manière un peu drastique à ces plans de jeu là et oui c'est pas mal ça équipe il n'y a pas des bêtes tout de suite mais après c'est non c'est pas exceptionnel si notre adversaire un plan de jeu une faire ça sera très mauvais mais si on fait un mirror de deck midrange ce sera très bien bon ça dépend si gris fang discarde d'en verser sur son way à animer l'islam pour moi c'est la limite du jeu faire tu vois à gris fang ça reste faire qu'un petit plan jeune faire c'est pas à boros convoque quoi ce qui est ce qu'on est en train d'affronter je vais devoir faire ça pour enlever son suspect qui fait trois bêtes c'est l'école et hop alors on sera mieux après ça il compte le poulet ouais déjà là même notre main en fait est pas incroyable il ya un autre drop 1 s'il avait repioché le spell c'était facile bah il te met déjà une petite sauce mine de rien ouais je peux empêcher ça de se retourner moi tu vas le faire je pense ça vaut le coup donc je suis inversé pour être mal efficient je pense que de toute façon tu tueras tout avec verser ou avec fatal push donc avant qu'il passe en phase d'attaque faut que tu verser ouais là si jamais convoque c'est chiant mais c'est pas trop grave je pense que tu aurais dû tuer un rituel pour éviter un convoque aussi avec on voit que je me dis j'aurais versé le la convoque et il aurait passé son tour à pas attaquer ouais mais il aurait buffé tout son board avec l'oxodon ouais pas avec cavalier ça dépendait si c'était l'oxodon ou chevalier ok ouais c'était un petit risque quand même mais mais face d'attaque comme ça on met des bêtes ou c'est pas très bien bipone de faire ça mais pas grave je fais quoi annonce ici plutôt que et comme ça tu feras un truc un truc pour pouvoir aller manger une bête ça fait un petit bête un truc plutôt je me suis trompé écoute on est peut-être en train de tenir un peu cette game c'est pas non plus exceptionnel premier léosaure qui trouve on va passer un seul quart d'heure il y avait que des humains ah non what bon il passe un peu le tour ouais mais c'est nul d'avoir joué son léosaure là bah je vais le pocher ouais mais ça lui servait à quoi de le jouer ça que je comprends pas en bref ok eh ben push into ou bloc il faut que tu le fasses ouais j'avais je sais si j'avais un meilleur fenêtre mais je crois pas cela dit il a assez de ressources pour totalement imploser notre board quoi qu'on fasse là il va faire un board de six pieds de long c'est être une catastrophe ouais c'est 4-4 sont deux problématiques mais elle coûte 5 donc pousser fatah ne les tue pas c'est vraiment bien vu ça ouais et là c'est giga convoque eu je dis d'être là pour l'avoir joué tabou lui mettre des anti-bet ça fait tellement de bêtises quoi ouais c'est dur genre en fait à cause de chevalier rérente tu retrouves toujours du gaz à chevalier rérente qui lui a fait pêcher l'oxodon plus une autre bête c'était pas facile ouais ouais mais en fait regarde tu as déjà perdu cette game là je vois pas comment tu stabilises j'aurais pu donner qu'une 1 1 non je crois pas ouais je crois pas que ça aurait changé grand chose de toute façon donc j'ai perdu un globalement je pense que tu as bien perdu comme il faut dans deux dans de très grandes largeurs ok ça n'a pas d'importance là mais attention à pas l'en des blancs pour ton niveau avec des sphères jaoui exact bon là ça n'a pas d'importance dans cette game mais exact exact ouais dans ma tête c'était bon mais non non j'avais j'avais l'en des blancs déjà là joli bord hein monsieur après tu vas faire quelques blanques hein cela dit c'est pas encore tout à fait poubelle peut-être qu'il n'attaque pas avec tout regarde on va manger la 4-4 manger les 2-2-2 et tu es l'ornithopter si tu t'obdeck shawldred en vrai on est là en vrai on est là est ce que tu t'obdeck shawldred t'es la question je crois que j'ai les ornithop il a pas taqué avec donc je vais plutôt tuer un 2-2 tu laisses un 2-2 ok il ya encore un spell de convoque non mais pas mais please monsieur il en a eu trois c'est un peu beaucoup quoi et shawldred maintenant je ne sais pas ça fait que truc là j'ai des out-of-deck mais non c'est que c'est l'enchaînement de lui chacun bloqueur je pouvais ni un purée de pomme de terre ouais pas incroyable les vrais on veut les emprises on veut les rayons on veut les rayons on veut et les arcontes on veut alors on va enlever toutes les lianas tous les invoques d'esper ça c'est nul ça c'est nul ombre c'est nul ombre de la misère là c'est un 2-2-2 exécrable et là là tout est bien ah bah saisie c'est pas fou saisie c'est pas fou et en même temps chevalière c'est une carte un peu clé quoi genre tu peux l'assimiler à un deck un peu combo lui non c'est en fait c'est de pev ça coûte cher quoi ok bah laisse-en qu'une du coup faut retirer trois cartes de toute façon ouais ça me va ok et là franchement on est armé je pense je vais avoir mon ligand dans ma saisie et let's go je suis à l'armée même de la puissance de mon deck tu peux être tu peux l'être et non pas en préparation militaire joué en premier oui franchement tu feras pas mieux c'est oui c'est oui ah oui ah c'est très oui même c'est double oui tu vois avec 23 landes dans ton deck tu aurais peut-être pas gardé cette main ouais ce que je tue je pense parce que c'est de la convoque en moins je pense que tu dois juste répondre à tout jusqu'à la stabilisation c'est l'antard je paye de pev ne semble pas non plus non je crois pas que je vais tu tu dans les tutus tu peux faire du tutu mais je pense que juste un tue ça ira tu vois oh j'adore ça c'est à dire que c'est des bêtes flash ça veut dire que c'est une bête flash mais on va annoncer tous les cax zou oh bah quelle surprise or mais moins un beau bord de b.1 là un bon gros bord je fais événement d'extinction top des camps un land je suis égalé pas de galère ça va il le fera pas parce que son deck est vraiment fort mais j'aurais adoré qu'il concède en voyant ta main il va gagner donc il n'y a pas besoin de concéder mais j'aurais aimé qu'il perd oui oui on va t'en manger un écoute ouais j'ai des intrus donc même que j'envoie une bête au cimetière oh le prédicateur pour peu d'écu j'ai prédiqué hop là hop là j'ai oublié que j'avais annonce c'est de l'éducation t'inquiète on va être bien éduqué après franchement événement en perte est plutôt pas mal ah bah tu vas pas pouvoir pour l'instant du coup si t'es sûr d'événement pair je pense que c'est épicurien que tu enlèves en vrai ah ouais bah ouais est-ce que tu vas à événement pair je tue rien là ouais je pense que tu tues rien tu restes en bloc ouais je tue tue tu restes en bloc comme ça il va pas chercher go bakane il met plus de bord et t'as un événement de qualité supérieure quoi en tout cas tu feras pousser fatal en fonction de l'événement que tu veux faire ouais je retourne ça en plus c'est cool bon même si je vais deux sequels même entourage pas de convoque donc jouer deux spells dans le tour c'est pas très dur pour lui oui non ça devrait aller mais s'il fait deux spells d'entour en réponse pour pouvoir gagner un petit pv on tuera une bête ah mais non de toute façon il se retourne 4 ton tour à toi ouais je dis des bêtises je bilvoze pep one dans la sauce je parle de plaies techniques alors que ce sont des plaies invalides la limite est fine mais bah ça reste des plaies techniques fines mais importantes juste faux comme quand je propose des lignes perdantes c'est des lignes ça reste des lignes mais tu sais que des fois il y a des lignes perdantes qui sont très techniques ah ouais oui c'est dur ah dac et bah vas-y n'hésite pas bip one il a pas fait de bête avant de jouer chevalière donc il a peut-être une main bizarre ouais oh oh il met bien tout en rituel putain ça me régale bah du coup on va tuer épicurien et on gardera un 5 un 4-4 on contre un 4-4 ce qui est ok en soi allez je tue tué seulement il faut événementer il faut événementer et tu proposeras une phase d'attaque avec un truc bah il aura ça pour bloquer donc en vrai est-ce que j'attaque pas avant qu'est-ce que ça change d'attaquer avant si je suis sûr d'attaquer autant attaquer avant pour attaquer avec mes 2-2 ouais t'as raison parce que dans tous les cas il pourra pas te il est obligé de mettre la 4-4 s'il veut te traiter ton intrus donc fine après je lui donne Gobakan si j'attaque il va juste dire ok je prends 4 ah bah non on veut pas lui donner Gobakan non non tu veux juste garder ta 4-4 face à sa 4-4 ok donc je peux attaquer avec mes 2-2 c'est ça oh il prend excellent et en plus il sait que t'as événement d'extinction pardon donc à quelle heure il a joué renforcement je comprends pas enfin il l'a joué à 11h31 mais c'est vrai est-ce qu'il a des gestions ? ouais il peut tueur de géants ça lui coûte 2 cartes ça me va ouais puis ça coûte un peu cher aussi quoi ouais c'est tout son tour il faut s'en aller aux or et toi derrière tu repars avec Arconte c'est pas exécrable du tout juste un jour tu peux trouver versé disparaissant et puis on est bien j'ai le droit c'est long Arconte passe et là tu devrais un petit peu temporiser ses ardeurs ouais je sais pas si j'aurais dû le jouer j'aurais peut-être dû accepter de prendre un peu de dégâts et espérer top d'Ekinlande pour événement ouais je pense pas je trouve que Cedek il est vraiment fort Boros Convoque c'est pas pour rien qu'il a gagné le tournoi à Athènes je pense que c'est dur en fait t'as l'impression quand tu vois la liste que c'est très turbo débile et que ça n'a pas de ressources en fait ça crée tout le temps du board ouais ouais de manière totalement inévitable yes t'es content tu vas pouvoir tuer l'ornithopter ouais excellent allez land land comme ça je mets 3 points ouais mais même quand tu fais land tu reprends pas le board parce que lui derrière il a une phase de redéploiement quoi ok bon c'est ok bon c'est ok je pense que t'attaques avec la 3-4 et puis tu pourras verser la 6-6 quoi ouais on passait la nuit il n'y a pas de spell de protection ah merde non je t'ai concentré sur pour autre chose je n'y ai pas pensé non plus ah c'est dommage ah le petit land ouais qui va faire une bête par tour c'est chiant après s'il a pas grand chose on gagne la course ouais franchement j'animerai le land et je bourrerai là vraiment ouais on va y aller je pense que comme tu dis là notre plan c'est de gagner la course maintenant tiens ça je crois que je lande pas je lui fais croire que j'ai pas le mana pour événement ok il l'a peut-être lu avec les stop arena ouais peut-être ou peut-être pas de toute façon dans la situation dans laquelle on est on prend tous les petits zedges même si même si notre out c'est que l'adversaire ne lise pas nos signaux bah on le prend quoi ouais c'est combien s'il va engager ses chers non ? ouais c'est 2 mana il refait un l'oxodon là ? non je pense qu'il met 5 points il garde tueur de géant pour nous engager une bête et tu bourres avec le land je bourre avec tout est-ce que tu perds la course derrière ? est-ce qu'il te tue ? non il te tue pas ah si avec son castle il m'engage non pas avec son castle s'il a pas de rouge il faut qu'il ait une autre source de rouge on prend le risque ou pas ? un pair un pair un pair sinon je mets juste une phase d'attaque il engage je fais le land d'événement il lui reste que son ornitho ok et nous on finit avec les seins ok c'est bon je fais plutôt ça ? ouais ouais je pense que c'est mieux ok il laisse attaquer parfait parce que là en fait on tourne autour du fait qu'il est pas son land rouge mais s'il l'a il nous déboîte et en plus il peut aller le chercher avec son token sang pas de galère il est ganjo d'accord dommage ouais c'est pas si grave c'est juste qu'on devra tuer en deux tours un pair ouais allez il a pioche que du caca encore trois cartes en main avec un token blood ah de quoi bloquer ouais c'est la cloque est vraiment diminuée il a toujours pas le deuxième en un rouge donc pas le troisième ouais mais enfin en vrai tu vois bien ce dont on parlait ça ne s'arrête jamais quoi bah ouais ouais c'est exactement la sensation que j'ai eue quand je jouais mon opo il me faisait plein d'anti-bet plein de vrace et je m'en foutais quoi c'est dur oh le bien joué là oh le bien joué c'est dégueulasse tiens alors attends bah si je suis mort t'es mort pourquoi bah il peut jouer deux bêtes en flash en fait il peut jouer deux bêtes en flash pour bloquer et si genre je me choque de deux pour bloquer tuer ouais ouais j'avais pas vu les bêtes en flash parce que sinon toi tu pouvais mettre trois points prendre deux pv tuer la 4x4 t'étais pas mort sur son board et s'il t'attaquait pour l'étale t'avais l'étale en comeback ah non mais là c'est trop dur il y avait le loisir de même pas prendre les dégâts et non mais c'est à cause de la bête flash je l'avais pas vu pardon et surtout s'il trouve un land rouge voilà c'est sachant qu'il pouvait bien jouer bip 1 c'est dur un deck qui est fort qui monte vite le ladder contre lequel il est difficile de s'adapter qui a ses budgets c'est peut-être pas non plus la période la plus propice à l'explorer tu vois ouais ouais c'est vrai que dès qu'un deck est pas trop cher à craft est très fort bon bah sur arena c'est mais c'est surtout que autant en pionnière c'est un deck qui est dans les hauts tiers mais qui écrasent pas le format parce qu'il y a plein d'autres decks qui sont débiles je pense notamment à nos formats Traxa qui peut aller plus vite je pense à monogreen qui a quand même un deck qui est un peu plus consistant donc t'as plein de decks qui ont la vélocité de Boros en explorer le format est plus fair quand même ouais ouais donc lui vient se positionner comme le truc fort du format elle est cool cette main est-ce que je peux avoir trop long de main de départ pour être au pion ? ah si on affronte Rakdos c'est trop bien ouais c'est exactement le genre de match-up qu'on a envie de voir je pense et moi ça place j'enlèverai ce genre annonce du mariage je pense sans connaître sa main bien évidemment oh le miroir je pense que lui joue du rouge oh un petit tour 2 cool pardonnez moi je sais pas ce que j'ai ce matin c'est là votre cas ah il joue ok intéressant il joue dimmer très très sympa oh j'y vais là ouais vas-y vas-y dimmer rogue genre j'aurais plutôt dit dimmer midrange mais c'est dimmer rogue tu as raison c'est dimmer rogue mirog donc les deux decks sont à peu près au même niveau de popularité quoi donc il te plombe ta main c'est marrant ouais comme j'ai pas de lande après elle reste solide non mais on va retrouver un land on l'avait en dessus et plus là dommage dommage je te propose deux points je buff je pense pas parce que t'as quand même versé au cas où il te propose une cible légale et s'il me propose une cible illégale c'est propos d'une cible illégale tu call judge judge c'est illégal mon opo est criminel tu vas en prison si tu fais si tu triches ça dépend ton niveau de triche ça dépend la triche si la triche c'est menacer ton adversaire avec un couteau je pense tu peux aller en prison de lande nickel val on est content ou pas moi je comment dire je je n'incite pas les gens à théoriser le complot avec la meule c'est à dire que je me dis que c'est deux landes qui étaient sur le dessus du pack peut-être qu'ils m'avancent vers deux landes de plus tu vois oui parce que nos pourcentages de chance de plucher des landes finalement n'ont pas bougé exactement ah super tu vois fallait y croire parce qu'après sinon vous connaissez là vous alimentez les théories du complot sur Facebook on sait quoi j'intrusionne je crois que t'es mieux à annoncer même let's go avec sa contre sa boui bouite sa discarde mais on s'en fout quoi tu crois qu'il s'attend à prendre invocation du désespoir sur le coin de la pipe lui bah oui il l'a vu est-ce qu'il se serait attendu avant de l'avoir peut-être pas je me vois trop genre en papiers haha tu t'attendais pas à celle-là alors Yogi comme ça si si j'ai vu ta main tour donc tu me l'as montré ouais mais avant ça tu t'y attendais Yogi ouais bon c'est bon c'était la voix d'Ansectoraga à peu près ah mais c'est forcément la voix d'Ansectoraga en vrai à part Insectoraga comment comment tu tu imiterais un personnage de Yogi à part Insectoraga comment tu alors non plus important comment tu imiterais Bandiken toi qui imites bien les gens ah c'est vrai bah moi je connais qu'une réplique de Bandiken c'est oublie ce que tu viens de voir il fait tomber sa carte littéralement il la montre il a plus une voix adulte mais malveillant ah ouais non Sheldraide ah j'avais peur qu'il contre désolé Onidom on prend un peu de temps parce qu'on parle de Yu-Gi-Oh ah non moi je m'en fous qu'il contre là je aucun respect il contre pas ah bah il tue c'est pareil ouais mais t'es bien c'est vrai c'est vrai t'es vraiment tout doux là ce qui fait t'en as vraiment rien à caguer ou bah je te propose All Attack into Invoque Despair ouais marrant ce jeu bagarre bagarre désespoir oh il n'y a aucune galère je ne suis pas certain que tu veux faire ça Onidom mais si tu veux le faire fais le on va buffer si jamais oula calmos il veut vraiment la tuer cette 1 il la déteste pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça un peu de désespoir monsieur on reprendrait bien un petit peu de désespoir s'il vous plaît je trouve 2 oh là là on a détruit un land hyper 4 points de vie on pioche 2 3 oh là 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 je n'ai pas compris la séquence de Onidom nous sommes heureux c'est bien de tomber contre littéralement un rock deck quand tu joues un rock deck c'est vrai que lui il est plus rock que toi pour le coup il est vraiment genre rock master plus tu vois ouais oui il doit il doit pouvoir faire des saloperies avec son invasion tu penses qu'en français on devrait l'appeler un gredin deck bah du coup pas deck un paquet de gredins un paquet de gredins littéralement comment on pourrait dire un rock deck pour désigner un deck pas très joué quoi un deck de surprises ouais un paquet de surprises un paquet de surprises j'aime bien mais moi j'aime bien un paquet de gredins c'est à dire que c'est vraiment un mec qui arrive avec un long blouson noir et pour te présenter son deck il ouvre son blouson comme ça et il a 6 decks ouais c'est à dire il a plein de decks dans le truc il a plein de decks il fait alors tu veux affronter le caliugi le plus nul on a pas de site contre lui on a des contraintes quand même c'est bien parce qu'il joue beaucoup de créas non ? il est censé jouer aussi beaucoup de spells mais on ne les sert pas trop vus t'as raison en vrai invoque d'esper c'est éclaté là ça a été brillant et ça c'est nul et ça c'est nul en vrai tu peux aussi enlever feuille blanche c'est notre cimetière qui compte ou le sien ? ce joueur du coup il faut nous nous cibler pour nous exercer le cimetière ouais voilà mais je veux dire lui il n'a pas de bénéfice à avoir un cimetière plein pas non pas trop à part à ça franchement je pense que c'est quand même mieux que Liliana d'avoir une feuille blanche ah ouais Liliana c'est vraiment essayons c'est clacouze contre lui ça remplit notre cimetière c'est un peu clacouze ouais mais du coup pour finir sur Yugi non je vois pas comment ah si peut-être Pegasus Pegasus il a une voix un peu snob je pense ouais un peu snob un peu pincé tu sais genre bien joué Yugi c'est bordé un secteur à gamme et c'est un peu ça mais tu sens qu'il a passé la vingtaine quoi ah oui c'est un secteur à gamme il a un peu de moustache moustache au raga vas-y je t'en prie c'est marrant parce que un secteur à gamme il a un collègue qui est censé être aussi connu que lui en fait c'est le gars qui parle au raptor comme dans Jurassic Park parce que lui tout le monde s'en branle plus personne n'en parle c'est hyper dur Rex Raptor d'ailleurs je crois ouais c'est ça et bien lui genre vraiment tout le monde s'en fout de Rex Raptor mais tu sais de qui on s'en fout surtout dans tout l'anime de Mako Tsunami j'allais te dire le gars de la cascade Mako Tsunami on s'en fout bien fort mais tellement désolé Mako mais on s'en fout de toi déso qui est d'ailleurs sur l'île de Pegasus pour je ne sais quelle raison bah hé toi quel est ton nom moi monsieur je m'appelle Mako Tsunami sans déconner qu'est-ce que tu fais là ouais ouais c'est mon vrai nom et j'adore la mer et j'ai un deck poisson bon allez viens sur mon île je vais te foutre sous une cascade ah exécrable je vais pas envie de tuer je vais tuer l'autre truc non non tu pas tu seulement et sympa putain on se fait chier dans cette game bon j'en peux ouais ouais les chiants de vous eufoureusement on rigole on dit d'autres trucs là parce que il va nous meuler les cartes qui gredine à fond là ah il gredine bien ouais un gredin qui pilote un paquet de gredins ah merde je peux pas faire ça tour 4 j'aurais dû de toute façon je crois que je vais faire saisie plutôt ouais de toute façon ah oui mais comme en plus on a enlevé les les invocations du zésport on n'a pas besoin de l'an des noirs donc mais c'est un peu contre contre-intuitif d'avoir à la fois des invocations du désespoir et des impératrices ça marche pas très bien en fait tu peux pas curver l'une dans l'autre moi tiens je t'enlève ta botte je fais ça tout de suite et je te pousse fatalement tu vas faire quoi ? bah rien hop lande blanc il est terminé j'ai l'impression que le deck il est moins fort qu'un standard c'est possible ça ? il fait un moins bon deck oh oui bah en fait le métal est différent donc c'est ça qui te donne l'impression alors Rituel je joue ça ah oui oui et je moins deux en fait puisqu'il est pas de bête match au moins deux et c'est genre presque il peut concéder je pense s'il a pas s'il top deck pas de quoi la gérer instantanément il peut pas sacrifier en réponse nous derrière on va juste animer S1 lui mettre un marqueur plus un plus un et on aura commencé à faire le job en fait régalit régalo oh c'est beau bon bah tu vas juste faire shoulderade ouais shoulderade c'est juste je me suis tombé merde ça je fais que je dirais ça avant pourquoi fallait que tu dirais ça avant ah si il a un anti-bet clean ouais mais il en a pas il en a pas faut qu'il ait top deck après mais je le fais maintenant de toute façon ouais ouais t'en tireras pas beaucoup plus de toute façon de cette contrainte c'est une argousine ok alors argousine est-ce que ça a le death touch là là oui mais toi t'as l'initiative plus non mais à tous les tours tu peux l'avoir ouais on peut s'il attaquer un impératrice je dis d'accord d'accord quitte up deck de quoi j'ai un shoulderade ouais c'est pas le cas oh putain bah bah maintenant tu t'en fous écoute on va animer notre lande est bourré si ça te va ouais ça me va très bien j'adore essein du despot de tyrannoye je pense ça doit être un de mes terrains préférés de magic c'est une super carte moi j'adore den of the bugbear ah j'aime aussi ça c'est le bien dans rack d'autres fait-ce qu'il y a d'intérêt il reprend des spells du cimetière peut-être enlever ça au cas où j'ai pas de souvenirs qui reprennent des spells de cimetière mais hop peut-être push qui tombe bam bah du coup est-ce que c'est pas mieux de piocher je me dis de toute façon il fallait qu'il le qu'il le joue son truc mais ouais moi ça me va en fait ce fatal push il part pas sur ta shoulderade donc ça me va genre je suis fine avec ça c'est marrant tu perds des pv mais tu les regagnes ouais à toi jeune ouais ouais t'es même pas obligé d'attaquer puisque naturellement tu le bah ouais j'aurais attaqué genre quand il est obligé de bloc pour pas crever ça fait plaisir d'en prendre une petite de game avec ça ouais ça fait plaisir ouais mais c'est vrai qu'en fait comme c'est un truc midrange tout ce qui essaie d'être un peu gentil c'est dur quoi ouais tu les grailles bien et surtout on a vu le side quand on jouait contre Boros Convoque alors ça n'a pas suffi mais j'en avais 9 cartes à rentrer quoi ouais et ça n'a pas suffi parce que le deck est très fort par contre dès que t'affrontes un autre deck qui est un peu faire un peu gentil bah du coup ça se passe relativement bien bon c'était une alternative pour ceux qui en ont marre de voir des fables on peut aussi tester la mouture la mouture orzov et il y a aussi une mouture Golgari qui existe qui pareil va se placer comme étant un prédateur de Rakdos mais qui va perdre contre les decks très proactifs du format ouais 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 par contre qu'il y a les meilleures gestions du format pour le coup puisque tu joues Abruvdiquet et Assynstrophie donc tu gères tout pour deux ouais ça fin de la vidéo pouce bloc quant à partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagicarenafr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et dans la description et dans la description et dans la description Sous-titrage FR ?